Question numéro 12 Peut-on offrir un exemplaire du Qur'an en arabe à un mécréant qui aimerait comprendre l'islam ? Non ! On ne donne pas le Qur'an en arabe à un mécréant Le prophète Mohammed dans un hadith il ne touche le Qur'an que celui qui est pur Et beaucoup de savants ici te disent C'est-à-dire que le kafir ne doit pas toucher le Qur'an Le kafir ne doit pas toucher le Qur'an Et je crois dans le chapitre Déjà dans le dur chapitre de la purification je crois que j'ai parlé de ça Mais j'ai également parlé je crois de cela dans le chapitre de la vente Lorsque j'ai parlé du jugement de la vente du Qur'an Est-ce que c'est permis de vendre le Qur'an ? J'ai parlé de cette question là-bas, n'est-ce pas ? La divergence des savants, j'ai détaillé la divergence des savants sur cette question Et j'ai parlé également du fait de vendre le Qur'an à un kafir Donc celui qui veut des détails sur ça aussi peut repartir là-bas dans les cours de la vente Bref, on ne donne pas le Qur'an à un kafir On ne donne pas le Qur'an à un kafir On peut lui donner la traduction des sens du Qur'an Donc il veut comprendre l'islam, donne-lui la traduction des sens du Qur'an Ou bien explique lui, n'est-ce pas, l'islam Si tu as appris, tu connais, tu expliques Ou tu peux lui donner la traduction des sens du Qur'an Mais le Qur'an en arabe, non Tu ne donnes pas le Qur'an à un kafir Tu ne donnes pas le Qur'an à un mecriant na'am Merci d'avoir regardé cette vidéo !